Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on se demande toujours à 17h si finalement on a passé une bonne journée. Ben non, puisque vous n'avez pas encore entendu Les Vraies Voix. Salut Philippe David. Salut Cécile. Comment ça va ? Vous m'avez mis un coup de vieux en préparant l'émission, mais un coup de vieux. On va faire écouter quelque chose. Le mec qui écoutait Tino Rossi, ça l'a un peu... Tino Rossi, peut-être un peu plus récent. Ah tiens, on écoute. Et puis le 3 mai 2025, on sera de 80 000. C'est plus d'humain que dans ta ville. C'est plus d'humain que dans ta ville. Vous m'avez appris un nom, Nino. Moi je connaissais El Nino, le courant en Amérique du Sud. C'est un rappeur que vous avez entendu. Il sera le 3 mai 2025 au Stade de France. Il a 27 ans. Il a 27 ans. Il a vendu 80 000 places en 6 heures. Oui. 6 heures. Et alors je ne connaissais même pas son nom. Et je remercie Cécile. Tino Rossi, vous êtes peut-être... Vous me réveillissez un peu. Moi je suis encore resté à son échardène quand même. Mais pas Tino Rossi ou Bersilva. Je trouvais que l'information était quand même hallucinante de dire qu'on vend 80 000 places. Un gamin de 27 ans en 6 heures. J'ai mieux. Ah ! Je suis absolument enthousiaste de Taylor Swift. Oui. Ah oui ? C'est fabuleux. Oui. Mais Taylor Swift, elle est connue. Ninio, il a 27 ans. Il vient de démarrer. Il n'a vendu que 3 millions d'albums. Il n'y avait pas d'or. Non mais c'est surréaliste. C'est l'un des gros durs quand même. En 6 heures. En 6 heures. Oui, oui. Mais c'est énorme. En 6 heures. C'est pas mal. Pour vous rendre compte, Booba avait mis 6 mois quand même. Et Booba c'est une pointure. Avant les 80 000 places. Ah oui. C'est 80 000 places. Oui, oui. Non mais 6 heures. Voilà. 45 000 places en 2 heures. Et les 35 000 places, on avait 4 heures qui suivaient. C'est dingue. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Voilà. Maintenant, je connais Ninio. C'est difficile que si vous proposiez un certain spectacle. Ah peut-être. Au Stade de France, vous ne mettriez pas 6 heures. Vous parlez des vrais voix au Stade de France, c'est ça ? Oui. Non, je peux réfléchir. J'ai peur que ce soit un peu long. Mais le temps que ça vienne, voilà. Une forme de dépouillement. Ce sera pour le soir des élections. Allez. En tout cas, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui jusqu'à 19h. Les vrais voix Sud Radio. Allez, au sommaire de cette émission, on va revenir sur la fin de l'écologie punitive selon le gouvernement. Hier, pour calmer la colère des agricoles, le gouvernement a mis en place une pause du plan éco-phyto censé réduire les pesticides. Les molécules ne pourront plus être interdites en France si elles sont autorisées ailleurs en Europe. Imaginez donc que les ONG écologistes se disent consternés. Alors parlons vrai. Est-ce qu'on peut se passer des pesticides quand tous nos concurrents ou presque en utilisent ? Est-ce que c'est une bonne mesure de s'aligner sur l'Europe et de ne pas ajouter de nouvelles contraintes ? Peut-on concilier compétitivité de l'agriculture et écologie ? Pause sur l'interdiction des pesticides. Dès ça recule pour l'écologie ? Vous dites non à 51%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300 ou Aude attend vos appels. Et notre invitée pour en parler, Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération Paysanne. Et puis à 18h30, le coup de projecteur des vrais voix après l'affaire de Lucas, 25 ans, mort après 8 heures d'attente aux urgences à Yer dans le Var. Un nouveau témoignage glaçant dans le Parisien aujourd'hui en France. Une femme est morte après avoir été mordue par son chien durant 36 heures de cauchemar. Ses proches n'ont pas pu convaincre les soignants de Cannes et de Grasse que la blessure s'infectait et se propageait. Alors parlons vrai, le problème des urgences est-il le principal problème de nos hôpitaux ? Y a-t-il un problème de compétence des personnels quand on voit les deux drames dans le Var et les Alpes-Maritimes ? Ou est-ce plutôt un problème d'organisation, de manque de personnel ? Faut-il un plan Marshall pour les urgences ? Vous dites oui à 89%. On attend vos appels au 0826 300 300. Et un médecin urgentiste sera avec nous, Gérald Kirziak, directeur médical d'Octosimo et auteur de Leçons d'anatomie chez Alma et Michel. On vous souhaite la bienvenue. Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Bienvenue à tous. Philippe Bigère, président de l'Institut de La Parole. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir ma chère Cécile. Bonsoir mon cher Philippe avec cette magnifique chemise-là. C'est le Père Noël qui me l'a apporté. Le Père Noël est des acteurs de ma sœur Françoise. Il est aveugle quand il l'achète. Ma sœur Françoise m'a appréciée puisqu'elle écoute les Vraies Voix tous les soirs. Tu l'embrasses d'ailleurs. Non, ça va, ça va, je déconne. Non mais par rapport à ce qu'il a d'habitude. On l'a quand même jamais vu à poil. Vous avez raté. Il est moucheté. René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Faux-Presse. Bonsoir René. Yo. Je me mets un peu dans l'esprit au nid. Yo, bonsoir à tous et à toutes. Ravi de vous revoir. Ah oui, d'accord. Très mauvais, très mauvais. Je pense que lui, ça mettra à peu près 60 ans pour vendre les 80 000 places. Mais j'essaye chaque semaine d'apporter une petite nouveauté, quoi. Et au garde de Meilleur pour la fin, parce que c'est une femme. Catherine Evraire, invite-nous au chasseux de tête, auteur du livre Faites n'importe quoi, mais faites-le bien aux éditions de Kiwi. Comment ça va, Catherine ? On est ravis de vous accueillir. Dès que je suis avec Cécile et Philippe, je suis radieuse. Merci pour nous. Vous, franchement, on en parlera plus tard. On est vendredi. Elle a quand même le sens des valeurs. Mais il y a une dégradation depuis la dernière fois qu'elle est venue. À quel niveau la dégradation ? Honnêtement, on adule Philippe toute la journée. Il faut bien que de temps en temps, il y ait le poil à gratter. Philippe, il est adulé. On l'est fait. Allez, 0800 26 300 300. C'est Gauthier qui est avec nous. Bonsoir Gauthier. Bonsoir Gauthier. Bonsoir. Qui nous appelle de Reims. Comment ça va ? Bien, et vous ? Très bien. On parle de quoi dans un instant, cher Rémois ? Eh bien, arrêtez de confondre agriculteurs et paysans. Ah oui, très bien. Vous allez nous dire la nuance, effectivement. 0800 26 300 300. Vous laissez des messages sur notre répondeur. Écoutez. Oui, bonjour. Je vous écoute tous les jours. Super radio. Magnifique. Vous êtes à la meilleure radio. Par contre, juste, je tenais à vivre. C'est dommage que François de Degois soit aussi sectaire. Et jamais d'accord avec tous ceux qui ont raison. Voilà, merci. Au revoir. C'est José de Mazamé. Alors, j'ai adoré ce message. François de Degois est au courant du message. J'ai adoré cette phrase parce qu'il dit Françoise de Degois sectaire. Elle n'est jamais d'accord avec les gens qui ont raison. Et donc, c'est un peu sectaire quelque part. Il reproche à François de ce qu'il lui fait lui-même. Elle n'est jamais d'accord avec les gens qui ont raison. J'adore cette phrase, je ne dis pas. Amusant et sympa, le message de José de Mazamé. Oui, mais d'autant plus que François, malgré les apparences, c'est tout sauf sectaire. Elle aime passionnément le débat et la contradiction. Parfois, elle préfère qu'on soit d'accord avec elle, mais elle ne fait pas délicatement. Oui, mais toutes les femmes sont comme ça au bout d'un moment. On aime bien qu'on soit un peu d'accord avec nous. Sinon, comment ça se passe la vie ? On est seuls. C'est vrai, c'est vrai. Mais nous, c'est notre Françoise. C'est cette phrase que j'adorerais, moi. Je n'interviens pas dans ce débat. J'écoute. Très intéressant. Moi, je suis comme Françoise. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui... Sa phrase, c'est elle n'est pas d'accord avec les gens qui ont raison. Elle est énorme, cette phrase. J'adore. On n'a pas une réaction en direct de Françoise Degoy ? Non, je l'ai appelée tout à l'heure en lui disant Françoise, c'est très drôle ce message. Il faut que tu sois là, mais malheureusement, elle ne pouvait pas être avec nous. En tout cas, 0826 300 300, Gauthier de Reims est avec nous. Et Gauthier, arrêtons de confondre agriculteur et paysan. Oui. Absolument. Vous allez nous expliquer pourquoi. Exactement. Voilà, c'est pour ça que je vous ai... Moi, j'aime à croire encore qu'un paysan connaît sa région, qui lui est en harmonie avec son territoire, avec les caractéristiques écologiques, le sol, la pluie, la météo. En tout cas, c'est ce qu'il y avait il y a 80 ans à peu près. Mais aujourd'hui, la majorité des agriculteurs, ils dépendent des coopératives et donc d'un lobbying agroalimentaire. Ils sont plus libres de cultiver ce qu'ils veulent, comme ils le veulent. On leur vend des semences. Ils n'ont pas le choix d'ailleurs. Souvent des OGM, voire des hybrides. On leur impose des engrais, puis des traitements chimiques. Ça va jusqu'au raccourcisseur, parfois, pour stopper la croissance. Ça, on en parle peu. En bref, le sol n'est qu'un support d'enracinement, mais pas une réserve du tout de nutriments. D'ailleurs, il y a deux microbiologistes bien connus, Didier et Claude Bourguignon, qui le disent très, très bien. Car pour eux, en fait, on ne respecte plus du tout le sol. Les cultures peuvent être hors sol, à la limite, voire in vitro, ce serait pareil. Donc le but aujourd'hui, pour moi, en tout cas, des agriculteurs, et non plus des paysans, c'est effectivement de maîtriser une production. Et seuls les gros producteurs de masse peuvent s'en sortir. Donc moi, je m'invierai, où sont les polyculteurs-éleveurs qu'on pouvait connaître, l'agroforesterie, l'agro-postoralisme. Voilà. Au-delà de l'analyse très scientifique de Gauthier, je suis incapable de le cire sur ses terrains, j'aimais énormément la distinction qu'il faisait entre paysans et agriculteurs. Quand j'étais petit à l'âge de 3 ans et que je suivais dans une propriété dans le Loiret, le laboureur avec sa charrue, et que j'étais passionné par ce qui se passait, je n'aurais jamais eu l'idée même de l'appeler agriculteur. C'était un nom très noble que de dire paysan. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'agriculteur parce que ça renvoie tout de même à une forme de machinisme et d'industrialisation. Oui, et puis en plus, ce que dit Gauthier, c'est vrai qu'en plus, ça illustre aussi la scission qu'il peut y avoir actuellement entre les dirigeants de la FNSEA et certains petits paysans, petits agriculteurs. Il y a une vraie scission parce que la plupart des dirigeants de la FNSEA sont des gros. Et on sent une différence. Entre les grands céréaliers, par exemple, les petits agriculteurs sont vraiment proches de leur terre alors que les dirigeants de la FNSEA le sont un peu moins, sont plus dans le business. Catherine, un petit mot ? Oui, je suis complètement d'accord avec Gauthier, mais si on veut grandir, à un moment donné, on ne peut pas rester paysan. Il faut peut-être se déployer. Un peu plus grand, faire des JV, enfin, c'est un mot horrible, mais je sais. Enfin, moi, je crois qu'il faut quand même, quand on veut grandir, accepter de ne pas rester juste au ras des pâquerettes, quoi. Allez, 0-826-300-300. Gauthier, vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour et vous allez jouer contre nos vraies voix tout à l'heure et commenter, bien entendu, nos débats et en attendant, Félix Mathieu sera avec nous dans quelques minutes. Les trois mots dans l'actu et puis le réquisitoire du procureur. On a un recteur de Paris qui a de la constance, de la cohérence et du courage. On en parle dans un instant. Vous êtes les bienvenus. C'est les vraies voix Sud Radio jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pour vous accompagner jusqu'à 19h, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole, René Chiche. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir public. Directeur des rédactions et du groupe Entreprendre la Fond Presse. Vous feriez comment si vous étiez au Stade de France devant 80 000 personnes ? Eh bien, bonsoir à tous et à toutes et avec moi, en geste-star, Cécile de Ménibus. Ouais, bravo ! Ouais ! Voilà. Allez, hop là ! C'est quoi ? Catherine Evrarette avec nous, présidente de CE, consultant et auteur de ce livre. Faites n'importe quoi, mais faites-le bien. Et tout de suite, Félix Mathieu avec nous, les trois mots dans l'actu. On parle de quoi avec vous, Félix ? On va parler des agriculteurs qui se replient pour la plupart, mais qui promettent de rester vigilants sur le respect des promesses de ces humanitaires français aussi morts dans un bombardement russe en Ukraine. Et puis de ce prof dans les Ardennes qui a envoyé un mail à tous ses élèves au lendemain de son départ en retraite pour leur dire tout le mal qu'ils pensaient d'eux. Ils les trouvaient trop pincelants. Ouais, c'est pas très chic. En trois mots, ça donne revoyure, courage et rancune. Allez, de suite, très réquisite, hors du procureur. Et monsieur le procureur, un ancien ministre disait un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Eh bien, un recteur, ça peut démissionner et vous trouvez que ça a du panache. Oui, absolument. Christophe Guerrero qui est le recteur de Paris, il aurait pu profiter d'une certaine manière de la position d'absolue faiblesse d'Udea Castera pour ne pas faire un scandale, rester en place, tout accepter, et non, il a considéré qu'ayant été contredit sur un point qu'il estimait essentiel, la suppression de quatre petits préparatoires étant désavoués par la ministre, eh bien, il a dit je m'en vais. Et ça, j'avoue, homme ou femme, c'est une attitude tellement rare qu'en réalité, je ne peux m'empêcher d'admirer au-delà même du fond l'attitude de cet homme qui s'en va parce qu'il est désavoué et qu'il estime qu'il avait raison. Heureusement qu'on ne pratique pas ce type de cohérence et de courage dans les vraies voix parce qu'il n'y aurait plus personne sauf Cécile. Ce serait donc la vraie voix au singulier. Mais sérieusement, c'est un homme bien, je ne le connais pas directement. Je crois que véritablement, je l'ai rencontré il y a des années. J'aime bien cet exemple. Alors, le général de Villiers... Laissez-moi réfléchir, c'est pas mal que je sois toute seule dans cette attitude. Le général de Villiers, en son temps... Chef d'état-major des armées. Chef d'état-major des armées, en désaccord avec Macron parce que le budget de la défense était vraiment trop bas et pas bon. Il a quitté. Moi, j'honore ces gens-là. Dans l'entreprise, on ne fait pas de mauvais esprits, on n'est pas heureux, on se taille, point. Non, mais c'est tout à son honneur. C'est tout à fait respectable. De toute façon, je ne vois pas ce qu'il aurait pu faire d'autre parce que... Rester. Oui, mais quand même... Non, mais il a été désavoué quand même par sa ministre. Mais il y en a un bon nom. Alors, bon, on aurait dû rester 8 jours. Je sais, moi, qu'il avait des mauvais rapports avec AOC, comme on dit. Parce que la mort, il ne faut pas oublier qu'il a été directeur de camion de Blanquer pendant 3 ans. Bien sûr. Voilà, donc c'est lui qui l'a nommé d'ailleurs ensuite. Mais en plus, la pauvre Amélie, elle n'arrête pas d'accumuler... Non, mais... Attendez, parce que c'est quand même un gros problème pour elle que le recteur de Paris démissionne et le fasse ouvertement et le dise publiquement. L'entourage de la ministre a dit qu'en réalité, elle était plus sociale que lui sur le fameux projet. Ah oui, oui, bien sûr. Mais il y avait quand même un désaccord. Il y a un problème pour les femmes dans ce gouvernement parce que vous remarquerez qu'on nomme des femmes et qu'il y en a assez peu qui restent longtemps. Il y a quand même un léger problème. Ça se demandait si elles sont bien choisies au départ. Lesquelles, par exemple ? Vous pensez auxquelles ? Moi, je pense à Borne. Elle a battu le record pour une femme. C'est bien ce que je dis, c'est qu'elle ne reste pas longtemps. Oui, mais c'était suffisant. Il est très gentil. Le vendredi, on se lâche. C'est Philippe Bilger. Au bon écœil, bonjour. J'ai dit hier que la seule bonne résolution que je n'ai jamais su tenir, c'était d'être gentil. Allez tout de suite les prendre trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Trois mots qui sont revoyurs, courage et rancune. Un mot bien connu de Philippe Bilger. La plupart des agriculteurs mobilisés se replient vers leurs exploitations avec clause de revoyure dans trois semaines pour le salon de l'agriculture. Le temps de voir si le gouvernement tient ses promesses. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue le courage des deux humanitaires français morts dans un bombardement russe. Et puis la rancune d'un prof de collège des Ardennes au lendemain de son départ en retraite. Il a envoyé ce mail incendiaire aux élèves pour régler ses comptes et les remercier de leur insolence. Il en avait gros visiblement. Les agriculteurs lèvent le camp petit à petit après les concessions du gouvernement hier notamment sur les pesticides. Pas tous. Quelques irréductibles entendent s'y est là maintenir leur barrage jusqu'au salon de l'agriculture dans trois semaines. Mais pour les autres, l'heure est au repli stratégique avec cette clause de revoyure dès le 24 février pour faire un premier bilan de l'application des promesses. Après la FNSEA et les jeunes agriculteurs, la coordination rurale en appelle à rentrer chez soi comme ici son porte-parole Patrick Legras. Aujourd'hui, il y a les annonces de Gabriel Attal et les annonces du président de la République. Moi, je garderai la dernière phrase du président de la République qui a dit, je cite, « Le combat va continuer ». Dans trois semaines, nous avons le salon agricole. Des décisions, normalement, doivent être prises d'après le président et M. Attal avant fin février. Nous attendons les décisions pour la France sur nos exploitations. Je pense que la tension agricole européenne ne faiblit pas. Après, justement, j'étais avec des gens, par exemple les taxis, ils me disent « Depuis que vous êtes là, on a perdu 20-25 %, donc ça a handicapé aussi l'ensemble des travailleurs de ce pays et je pense que ce n'est pas le but recherché. » Patrick Legra, porte-parole de la coordination rurale au micro-sud radio de Jean-Jacques Bourdin. Notez que certains responsables locaux, en revanche, ne suivent pas cette consigne nationale. Ils restent sur les barrages. On a, par exemple, à Saint-Quentin-Falavi-en-Isère, la Confédération Paysanne, pour le coup, qui bloquait un barrage, un péage tout à l'heure. Nous serons avec l'une des porte-paroles de cette Confédération Paysanne dans quelques minutes pour le grand débat des vraies voix. Le deuxième mot, courage. Le président ukrainien salue la mémoire de deux humanitaires français morts dans un bombardement russe. Oui, bombardement dans le sud de l'Ukraine. Les deux victimes ont péri lors d'une frappe sur une petite commune de la rive nord du fleuve Dniepr, près de la ligne de front. C'est ce que précise le ministère français des Affaires étrangères. Trois autres Français ont été aussi blessés dans l'incident. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, salue dans un communiqué la mémoire, je cite, de ces deux courageux humanitaires français. La diplomatie française évoque de son côté, je cite, un acte de barbarie de la part de la Russie. Et enfin, troisième mot, rancune, celle d'un professeur d'anglais au lendemain de son départ en retraite. Il a pris sa plus belle plume ou sans doute sa plume la plus aigre en l'occurrence. Je voudrais remercier les élèves qui, ces dernières années, par leur insolence répétée ad nauseum et leur manque de travail chronique ont précipité mon départ. Voilà le mail envoyé à tous les élèves sur le réseau interne du collège de Sorbon à Rettel dans les Ardennes. Une histoire rapportée par le journal L'Ardennes et bonne retraite, bien sûr. Et c'est un collège. Ça, c'est la chorale des élèves de ce collège. Certains parents sont furus, nous dit L'Ardennes. Ils disent même envisager de porter plainte. C'est pas aux élèves d'éponger ce genre d'accusation. Pas à cet âge-là, dit l'un des parents interrogés. Le rectorat, bon, cherche à minimiser un peu cet incident. Un message d'au revoir un peu décalé qui comprend quand même des encouragements pour la suite. C'est ce que dit le rectorat qui reconnaît tout de même un ton un petit peu inhabituel dans ce message d'adieu. Si le prof a vécu l'enfer, moi je ne suis pas choqué par le fait qu'il mette en cause certains des voyous qu'il avait comme élève. Et René, vous qui êtes très doué en cinéma, je crois qu'il y a une histoire similaire où Christian Clavier parle à la retraite et où il se vence de tous les petits les voyous. Ah, récemment là ! La vengeance c'est assez marrant. Oui, le nom exactement. Mais il y en a même eu un autre aussi. Non, puis en plus ça va être encore un gros dossier à traiter pour Amélie ou Diacasterin cette affaire. Allez, on y va. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et dans un instant le grand débat du matin enfin le grand débat pas du matin du tout. Hier, le premier ministre Gabriel Attal a suspendu l'interdiction des pesticides plan éco-phyto une mesure dénoncée par les écologistes Philippe. Oui, et on vous pose cette question peut-on se passer des pesticides quand tous nos concurrents ou presque en utilisent ? Peut-on concilier compétitivité de l'agriculture et écologie ? Pose sur l'interdiction des pesticides est-ce un recul pour l'écologie ? Vous dites non à 57% vous voulez réagir le 0826 300 300. Et notre invité pour en parler Laurence Marandola qui est avec nous porte-parole de la Confédération Paysanne. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Petite question avant la pause est-ce que suspendre ce plan éco-phyto c'est un peu faire une pause avec l'écologie punitive ? Bonjour, non suspendre le plan éco-phyto en tout cas ne répondra pas à la priorité des agriculteurs qui est d'avoir les prix minimum et du revenu et ça ne répondra pas non plus à nos attentes nos besoins en termes d'accompagnement pour de la transition. Allez, on en parle dans un instant merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation on revient dans un instant Les Vraies Voix Sud Radio jusqu'à 19h Les Vraies Voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus Si vous avez raté le début de cette émission on va vous la repasser depuis le début Il va falloir dire la même chose mes amis avec Philippe Bilger qui est avec nous René Chiche directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse ça va ? Bonsoir Bonsoir Merci d'être Non mais il fallait répéter Là il se prépare pour le stade de France Là il est à fond Visiblement Et Catherine Evrard président de C.E. Consulting Et vous Consultant pardon Consultant C.E. Consultant C'est quand même pas compliqué Allez tout de suite le grand débat du jour Les vraies voix sud radio Le grand débat du jour On ne veut plus de situation où un produit une molécule est interdite en France alors qu'elle est encore autorisée chez nos voisins européens Aujourd'hui la FNSA dit en supprimant les normes bio on vivra mieux avec quelles conséquences à côté sur la biodiversité sur la nature On a une agriculture qui est shootée aux pesticides ça fait du mal aux agriculteurs ça fait du mal à la nature et à la fin c'est pas bon non plus pour la production agricole Moi je suis très content quand je produis un petit peu plus dans mes champs mais j'essaie de pas trop tricher avec la nature L'agriculture biologique elle a cette intelligence de nous mettre des limites Et pour apaiser les tensions dans le secteur agricole le gouvernement a annoncé une suspension du plan éco-phyto initialement conçu pour diminuer l'utilisation des pesticides désormais aucune substance ne sera interdite sur le territoire français si elle reste autorisée en Europe vive réaction de la part des écologistes Alors parlons vrai peut-on se passer des pesticides comme tous nos concurrents ou presque en utilisent est-ce que c'est une bonne chose de ne pas mettre encore des normes en plus à nos agriculteurs l'Europe en donnant déjà suffisamment ? La question qui fâche peut-on concilier compétitivité de l'agriculture et écologie ? Pause sur l'interdiction des pesticides est-ce un recul pour l'écologie ? Vous dites non à 55% sur Twitter Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300 Et on accueille Laurence Marandola qui est porte-parole de la Confédération Paysanne Merci d'avoir accepté notre invitation Philippe Bilger cette réaction sur l'écologie finalement et l'agriculture est-ce que c'est compatible ? J'ai bien compris ce qu'a dit notre invité la porte-parole qu'on va entendre dans quelques instants D'abord je suis frappé de voir à quel point on a quand on est un profane comme moi dans ces domaines-là on ne nous donne jamais de données claires et précises sur la nuisance ou non de ces pesticides Deuxième élément je suis tout de même même si on se moque de moi parce que j'aime beaucoup Gabriel Attal je trouve que la stratégie mise en oeuvre par le gouvernement est un peu étrange on a l'impression que tout cela il fallait l'interdire avant maintenant on le permet parce que les autres pays européens ne l'interdisent pas ça ne donne pas le sentiment d'une cohérence absolue dernier élément en même temps si ça rassure les agriculteurs et bien sûr notre porte-parole a raison ça n'est pas le seul élément qui peut les rassurer si ça les rassure sur ce plan-là et si ça ne les désavantage pas par rapport aux concurrents européens je ne peux que m'en féliciter oui mais excusez-moi mais le plan est un plan à 2030 et il vise 50% des pesticides alors je me suis un petit peu rencardée et j'ai vu qu'il y avait certains pesticides qui étaient en fait pas dangereux parce qu'ils partaient avec l'eau de pluie etc c'est-à-dire ceux qu'on jette au départ les plus dangereux c'est ceux que l'on met ensuite pour garder les aliments ça c'est là où il y a je pense ce me semble un trouble mais de toute façon c'est un plan à 2030 pourquoi pas 2050 enfin je veux dire oui à part quoi la trinité oui alors je suis d'accord avec Philippe je trouve d'abord que la décision du gouvernement c'est une décision qui intervient en pleine crise un petit peu comme ça pour essayer de colmater les brèches il y a plein de mesures qui sont prises un peu à l'emporte-pièce actuellement mais maintenant ce plan qui vise à suspendre ou à réduire on ne sait plus exactement les pesticides il pourrait être valable mais pour l'instant le problème c'est qu'on n'a pas trouvé les solutions qui pourraient remplacer les pesticides vous voyez on ne l'a pas vraiment trouvé on a mis un plan comme ça mais il n'y a pas de solution réellement ça c'est le vrai problème actuellement d'ailleurs et en plus qui croire la suspension et non pas le remplacement voilà mais alors qui croire justement parce que comme a dit Philippe moi je suis d'accord avec lui là-dessus c'est vrai qu'on n'est pas vraiment spécialiste des questions agricoles vous avez d'un côté les agriculteurs qui défendent bien sûr je pense à juste titre certains je ne sais pas les pesticides parce que ça permet quand même de protéger les cultures d'améliorer le rendement mais vous avez aussi quand même des mesures quand même de santé publique on sait quand même que les pesticides ça provoque quand même des cancers ça provoque la maladie de Parkinson ça pollue les l'abstratifs là on est plus sur la concurrence déloyale c'est-à-dire où on travaille à marché égaux voilà à la transition égale voilà non mais en plus on est tous les verts et les industriels et c'est là où ça devient plus compliqué on va demander à Laurence Morandola vous qui êtes une spécialiste porte-parole de la Confédération Paysanne expliquez-nous finalement le fait de mettre ces produits en pause qu'est-ce que ça va générer ? alors c'est pas exactement ce qui a été décidé je vais revenir un tout petit peu en arrière le plan éco-phyto on est au troisième quatrième cinquième plan éco-phyto en France depuis très longtemps et je voudrais quand même préciser quelque chose le nouveau plan éco-phyto a été il y a eu des phases de concertation tout l'automne dernier il y a eu plusieurs évolutions et ce projet a été soumis à un vote des organisations professionnelles il y a moins d'un mois on a dû voter avant le 12 janvier et ce texte contrairement à ce que j'ai entendu ne comprenait pas un chiffre de réduction des pesticides ni en 2030 ni en 2050 il n'y avait aucune ambition chiffrée dans le plan éco-phyto sur lequel on a dû se prononcer on s'est prononcés le 12 janvier la confédération paysanne a voté contre justement parce qu'il n'y avait pas d'ambition la FNCR a voté pour et on se retrouve deux semaines après avec un gouvernement un premier ministre qui dit je fais pause sur ce plan éco-phyto donc du coup en termes de gouvernance de décision de respect des décisions c'est carrément incompréhensible complètement incompréhensible vous dites que nous on a vécu factuellement ce qui se passe c'est des choses que vous pouvez trouver là où on est le plan éco-phyto et il est mis sur pause aujourd'hui la question des pesticides vous l'avez bien dit elle est extrêmement complexe il y a quand même des choses indéniables c'est que cette question doit être traitée à bras le corps c'est de la responsabilité publique de santé publique et elle est centrale en termes de santé publique je le redis vous l'avez évoqué la maladie de Parkinson les gens qui manipulent des pesticides ont une incidence de 50 à 100% plus élevée je parle de paysans de ma famille de mes voisins de mes collègues l'incidence de la maladie de Parkinson elle est augmentée de 50 à 100% chez les personnes qui manipulent ces produits on parle de ça je ne vous donne qu'un exemple et l'autre c'est la pollution de l'eau on est quand même face à des milliers de points de captation d'eau potable en France qui sont pollués qui doivent être décontaminés ça nous coûte une fortune effectivement on entend beaucoup parler de concurrence déloyale de compétitivité mais la compétitivité ça a ces conséquences-là tout à fait directement déjà d'écraser nos revenus et d'obliger pour produire davantage ou à moins cher d'utiliser parfois massivement ces produits et je voudrais dire quand même pour vous représentant des agriculteurs que pour la majorité d'entre nous on souhaite avoir des trajectoires alors certains c'est déjà abouti quand on est en bio d'autres font de gros efforts et d'autres demandent à être accompagnés c'est quand même ça la majorité des agriculteurs ça fait beaucoup réagir au 0826 300 300 Cécile Gauthier de Reims déjà qui était avec nous il y a quelques instants vous entendez Laurence Marandola vous êtes plutôt d'accord ? Oui alors moi je suis assez d'accord sur le fait que ça ne résoudra pas le problème en aucun cas peut-être que d'abord il faudrait peut-être rappeler ce qu'est un pesticide c'est un fongicide un insecticide un antibiotique et que c'est des traitements qu'on fait systématiques sans même attendre que la maladie arrive c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a quand même une liste de produits qui sont réfutés dits obligatoires par les semenciers qui nous imposent ces produits aujourd'hui l'agriculteur ce n'est pas lui qui décide de faire le traitement on lui dit vous faites le traitement voilà il n'a pas le choix et c'est ça qui est dramatique vous allez voir votre médecin si vous êtes malade il vous dit ok prenez un traitement on ne vous fait pas prendre un traitement si vous n'êtes pas malade allez bougez pas on va à direction Pau avec Jean-Paul bonsoir Jean-Paul bonsoir Jean-Paul je ne vais pas prendre un traitement si vous n'êtes pas mal bonsoir Jean-Paul bonsoir alors vous êtes agriculteur vous voulez réagir à ce débat on vous pose la question pause sur l'interdiction des pesticides et c'est un recul pour l'écologie ça a un peu bougé vous n'êtes plus 57 mais 56% à dire non mais on vous entend on dirait que les pesticides on ouvre le bidon et on le verte au bout du temps quoi et on met un pesticide c'est que la plante en a besoin car un être humain il est malade il va pas le docteur et bien nous on fait un exemple pareil si la plante n'en a pas besoin elle n'est pas malade on ne va pas aller traiter par plaisir c'est ça que vous ne comprenez pas alors les pesticides les pesticides on reçoit des produits nous on n'a rien dit nous on n'a rien dit on n'est pas experts c'est vous les experts vous êtes agriculteur en plus vous faites quel type d'agriculture Jean-Paul ? comment ? vous faites quel type d'agriculture ? blé, maïs, soja d'accord alors si vous voulez on importe des produits comme des molécules interdites là on ne dit rien on ferme nos gueules et quand l'agriculteur français traite on le traite de pollueur mais c'est pas ça le problème nous les pesticides on s'en sert parce que la plante est malade ou elle va être malade et les gens font de gros efforts là-dessus ils traitent la nuit ils traitent le matin de bonheur pour avoir de l'hygrométrie pour économiser des produits c'est fini de traiter en plein après-midi quand il y a du vent et de la chaleur vous comprenez il y a eu de très très gros efforts à faire là-dessus et personne n'en parle mais c'est bien de le dire on ne peut pas aller les pièces aussi de par plaisir c'est ça qu'il faut mettre à la tête allez bougez pas Jean-Paul merci pour votre témoignage et pour cette information qui est importante Jean-Jacques qui nous appelle de Beaumont de Lomagne des capitales de l'Aï bonsoir Jean-Jacques bonsoir Jean-Jacques oui bonsoir l'équipe donc j'adore énormément votre émission parce que je vous écoute le tracteur on peut l'applaudir j'adorerais être avec vous l'amour est dans le pré avec Jean-Jacques voilà voilà donc du coup moi ce que je voulais rajouter je ne veux pas opposer les modèles il y a de la place pour tout le monde sauf que certains ont tendance en termes de modèles à nous jeter l'opprobre et ils veulent exister comme ça c'est pas le bon morceau c'est pas le bon morceau je vais vous expliquer pourquoi pour la bonne raison que quand vous avez des cultures qui sont malades vous avez certaines maladies l'ergot du seigle par exemple la carie du blé si vous avez ce genre de choses l'ergot du seigle c'est les LSD c'est les cas la dihydroergotamine de seigle en formule chimique voilà c'est très très grave on peut là c'est le truc et dites vous bien que ce genre de choses ça réapparaît parce que tant que les surfaces non traitées sont minoritaires et sont éparpillées dans le territoire on maintient vous savez c'est un peu comme l'effet des non vaccinés au milieu des vaccinés c'est les vaccinés qui protègent les autres par contre moi ce que je veux dire par rapport à ça moi j'aimerais ne pas utiliser ou très peu utiliser de produits chimiques vous savez je fais par exemple des poulets et j'utilise des huiles essentielles pour remplacer les antibiotiques et on fait des poulets sans antibiotiques et on arrive à le faire bon c'est un coût supplémentaire c'est un travail supplémentaire mais on peut le faire par contre au niveau des plantes mes collègues j'ai des collègues qui font du bio et bien ils faisaient du soja ils arrêtent parce qu'ils ont des problèmes avec la punaise verte ils ont des problèmes avec la pyrale une chenille qui est apparue et bien en conventionnel je dirais ceux qui font du ils n'ont pas de solution pour le traiter donc ils arrêtent alors on manque le cycle de protéagineux en France des pois moi j'ai arrêté d'en faire parce qu'il y a un parasite qui s'appelle la bruche et on n'a plus de solution pour le faire le colza ça devient de plus en plus compliqué on essaye de faire des mélanges ou semis avec d'autres plantes pour éviter les parasites mais faire de la confusion qu'on appelle on essaye d'y travailler sauf que le problème si vous avez une forte pression vous êtes mort vous perdez votre culture donc moi ce que je dis il faut de la recherche on a les gouvernements depuis 25 ans ont laminé la recherche au niveau de l'INRA et en Espagne ils ne se gênent pas d'avoir des plantes de vigne génétiquement modifiées et qui sont agréées en bio parce que comme ils n'utilisent plus de produits chimiques dessus et bien à partir de là le raisin et la vigne qu'ils ont et le vin qu'ils font est agréé en bio sauf que le problème ici on a connu les faucheurs volontaires destruction d'experimentation et tout ça non non là on recule les gars il faut à un moment donné qu'il y ait la recherche publique avec bien sûr des garde-fous on n'est pas là pour engraisser des firmes mais on est là pour progresser et après seulement je voulais rajouter vous savez dans l'eau il n'y a pas que les pesticides les poissons aujourd'hui ils mutent ils sont à la fois mâles et femelles qu'il y a trop d'oestrogènes absolument et ensuite il y a aussi des problèmes antibiotiques à savoir que quand vous tirez la chasse une partie d'eau claire ira à la rivière et la matière épaisse finira toujours chez un agriculteur pas en bio en conventionnel parce qu'on ne sait pas quoi en faire et il y a des quantités énormes c'est vrai Merci pour ce témoignage hyper intéressant Jean-Paul et Jean-Jacques et Gauthier aussi Laurence vous restez avec nous une petite question pour Laurence Laurence pour être sûre d'avoir bien compris votre point de vue vous partagez le sentiment que les pesticides en quelque sorte sont utiles lorsqu'il s'agit de guérir les maux de la nature deuxième élément est-ce que finalement vous êtes d'accord avec ce que vient de mai proposer Gabriel Attal ou est-ce que vous êtes très réservé pardon si je n'ai pas totalement saisi votre première intervention alors effectivement traiter gérer j'aurais plutôt dit gérer les maladies qui se présentent sur nos plantes ou nos animaux effectivement c'est notre métier comme agriculteur on tâtonne des fois on arrive à trouver des solutions des fois c'est plus difficile et être accompagné pour gérer ça la personne qui parlait avant moi qu'il faut de la recherche on y souscrit pleinement à la Confédération Paysanne c'est indispensable d'être accompagné de faire de la recherche de chercher des solutions et une solution c'est pas forcément remplacer une molécule par une molécule ça peut être ça a été évoqué de conduire plusieurs cultures les unes à côté des autres les unes après les autres c'est ça de la gestion fine des difficultés qui peuvent être les nôtres et parfois il faut quelques molécules mais il faut une gestion dans son ensemble et il faut effectivement la recherche et tant qu'on se dote pas d'objectifs ambitieux de se dire voilà on se met un calendrier sur ces produits-là qui nous semblent particulièrement dangereux on se met un calendrier et du coup on met les bouchées doubles sur chercher des solutions et c'est pas ce qui se passe tant qu'on interdit pas qu'on se donne pas cette perspective on se donne pas les moyens de chercher des solutions Laurence pardon je vous coupe je rebondis ce que vous dites c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas un seul pays dans le monde qui a mis en place une recherche justement pour être une alternative ce qui est dingue bien sûr bien sûr alors pourquoi on l'utilise pas pourquoi on va pas dans ce sens-là on a mis des moyens insuffisants sur la recherche sur les alternatives aux pesticides là justement le fameux plan éco-phito dont je viens de vous parler qui avait été validé fin janvier qui est mis en pause aujourd'hui pour la première fois en France mais c'est des moyens importants je vous rappelle dans plusieurs centaines de millions d'euros en lien avec des instituts de recherche avec des expérimentations sur des fermes pour justement prendre à bras le corps ce sujet de recherche d'alternatives donc espérons que mettre en pause éco-phito c'est pas mettre en pause cet effort-là sur la recherche d'alternatives merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous c'était très intéressant en tout cas de vous avoir aujourd'hui Laurence Marrand de la porte-parole de la Confédération Paysanne merci à nos auditeurs aussi très passionnants c'est bien d'avoir des gens qui sont sur le terrain et qui vivent et qui vivent et qui nous écoutent sur leur tracteur ouais c'est canon je trouve je vois bien sur un tracteur Philippe Bilger moi j'ai été petit toujours sur un tracteur et même un jour c'est passionnant ce que je vais vous dire un tombereau s'est renversé j'ai eu la jambe cachée avec un donc j'ai bien connu ce monde paysan parce que mon grand-père paternel était un paysan mais il n'y avait pas de tracteuse non il n'y avait pas de tracteuse c'est dommage en écriture inclusive R.EU.S c'était la belle époque non mais Philippe à cette époque-là on connaissait tous très bien le monde de la campagne des tracteurs on avait tous un agriculteur de notre famille on est bien là dans le champ de famille vous restez avec nous dans un instant l'engueulade est prévue d'avance la triche la mauvaise foi le qui c'est qui qui l'est dit elle a dit ça en regardant Philippe Bilger Vraie Voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus c'est marrant le côté Philippe David et Cécile de Ménibus tu n'aurais été pas mieux dans l'autre sens ? je ne sais pas je suis assez d'accord Cécile de Ménibus et Philippe David et Persette c'est ce qu'on appelle se faire éliminer en direct vous êtes le maillon faible au revoir faites comme ça avec la main Philippe au revoir ça marche au revoir ça c'est quelqu'un d'autre on est ravis de vous retrouver Philippe Bilger est avec nous René Chiche directeur de rédaction du groupe Entreprendre la Fondpresse il est trop long son titre René Chiche et Catherine Évrard qui est avec nous de CE et vous au 0826 300 300 Gauthier qui est avec nous de Reims tout de suite le quiz de l'actu les vrais voix sud radio le quiz de l'actu et Gauthier c'est vous qui répondez en premier à la question si vous n'avez pas la bonne réponse vous vous dites non je ne l'ai pas et hop c'est les vrais voix qui répondent à votre place c'est une question à trois points qui c'est qui qui l'a dit la colère n'est pas derrière nous Sandrine Rousseau non c'est un homme c'est un homme Arnaud Rousseau bonne réponse il a été plus rapide 30 points pour René Chiche Arnaud Rousseau c'est pas mal il a crié plus fort je ne sais pas moi j'aurais dit Philippe Bilger moi j'aurais été assez d'accord avec Cécile un peu d'honnêteté ce soir alors là c'est un qui c'est qui qui l'a répondu qui c'est qui qui l'a répondu à Ségolène Royal qui avait dit que les tomates espagnoles sont immangeables la tomate espagnole est imbattable Gautier en tout cas c'est pas notre ministre Marc Régo c'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité mais c'est quelqu'un d'un homme politique de premier plan mais pas français non el presidente del gobierno espagnol oh là pour Pedro Sánchez il est debout c'est pour ça qu'il est debout il y a trois points j'allais dire valse mais il est capillant il y a trois points il y a trois points il y a trois points très bien tres puntos tres puntos question qui c'est qui il a dit three points Luxembourg la politique ce n'est pas la star academy Gautier oui 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 c'est une femme oui oui qui est ça ce matin comment non elle n'a pas dit ce matin non non si si elle l'a dit ce matin mais pas sur la rue de radio ah je vous crois savoir alors peut-être notre ministre c'est pas Tendelier bonne réponse de René mais René il faut d'abord qu'il réponde ah oui mais là il était un peu long c'est pour ça que ah bah non il faut l'être frite non vous êtes mais vous êtes exclu pendant 5 minutes non il est disséadifié il faut lui laisser répondre d'abord question suivante on joue s'il nous plaît alors deux points pour personne je vous demande de vous arrêter qui c'est qui qui l'a dit un point c'est une question où Philippe Bilger aura la réponse qui c'est qui qui l'a dit les cours d'éducation sexuelle n'ont rien à faire en primaire Retailleau mais c'est pas vous mais c'est pas vous mais c'est une bonne réponse de Gauthier bravo Gauthier il a dit la bonne réponse Marion Maréchal ce matin mais si vous arrêtiez de papoter tout le temps on entendrait ce que dit Gauthier voilà c'est ça il était sa caquette et sa caquette mais c'est lui qui a commencé à dire Retailleau et tout ça mais c'est lui qui a commencé qui c'est qui qui lui a donné un signe c'est pas possible deux points deux points two points évidemment que madame Oudea Castera est une calamité Gauthier c'est une femme et elle est députée c'est le nom de la gauche alors ? il n'y a plus personne attendez une femme députée elle a un prénom de fruit cerise Clémentine bonne réponse Clémentine Autain si c'est Clémentine il n'y en a pas 50 Clémentine Autain il n'y a pas plusieurs Clémentines dans ce nom c'est le président on l'accepte on l'accepte une fois que j'ai une réponse alors accéder on va écouter 3 pour Philippe Bilger 3 pour René Chiche 2 pour Catherine Vra et 1 pour Gauthier bravo 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 personne n'est fani aujourd'hui on est vraiment doué quand on a pris trace à zéro la veille c'est sûr que Gauthier on vous embrasse merci de nous avoir appelé de Reims et j'en profite pour saluer nos amis de Lyon et de Lyon et de Lyon et de Lyon les gars on réfléchit un peu là j'ai des amis à Lyon en plus on est content de l'apprendre déjà que vous ayez des amis c'est étonnant et à Lyon c'est encore plus étonnant j'ai plus d'amis que vous j'ai plus d'amis que vous dans 10 minutes le tour de table de l'actu des vrais voix on parle de quoi avec vous ? le monde n'a pas poussé Delphine Ernot au CFA mais il a dit qu'il ne voulait pas avec vous ? un coup de gueule sur la médecine business et avec vous Catherine Evrard ? et moi un coup de gueule sur le livre que j'avais écrit en 2007 qui s'appelait déjà on marche sur la tête phrase qu'on entend toute la journée à l'heure actuelle allez à tout de suite on fait une petite pause les vrais voix sud radio on vous souhaite la bienvenue les vrais voix sud radio aujourd'hui Catherine Evrard est avec nous de CE Consultant avec notre ami René Chiche salut Cécile mais il devient mais c'est pas possible cette émission se dégrade il y a Nino et Nino Junior c'est ça il est là vous avez parlé de Nino je vous fière toutes les émissions le rappeur des bacs à sable Philippe Bilger est avec nous dans quelques instants vous avez la parole avec Félix Mathieu vous nous emmenez où ? et bien faites chauffer la Harley Davidson on va partir dans l'espace moto du salon rétromobile et moi je voudrais pousser un coup de gueule sur un propos que le président de la république a tenu lors de son voyage en Suède et qui est passé totalement inaperçu qu'a dit le chef de l'état je cite que la France a la responsabilité de mettre sa capacité de dissuasion nucléaire à la disposition de l'Europe une affirmation qui aurait dans un pays où on se penche sur les vrais sujets et non pas sur le lieu de scolarisation des enfants d'une ministre dû faire scandale et pourtant rien dans aucun média ou presque pourtant c'est un changement total de la doctrine de la dissuasion nucléaire française qui est à mon humble avis le dernier vestige de notre grandeur car la force de dissuasion française est payée par les français par vous qui nous écoutez et a pour mission de dissuader tout agresseur potentiel lors des tensions de l'automne 1956 avec l'intervention soviétique en Hongrie et la crise de Suez et alors que le royaume minuit à la France n'avait pas d'armes nucléaires un sénateur américain avait dit je ne risquerai pas New York ou Los Angeles pour Paris ou Londres êtes-vous prêt à risquer Paris ou Toulouse pour Berlin ou Rome avez-vous envie de risquer nos principales villes pour nos amis européens je mets des guillemets amis qui ont tous acheté des F-35 américains et à l'exception des grecs aucun rafale ils veulent acheter américains qu'ils demandent aux américains de les défendre puisque ce sont eux qui touchent l'argent alors mettre sa capacité de dissuasion nucléaire à la disposition de l'Europe ça consiste en quoi ? transférer le bouton nucléaire à Ursula von der Leyen la présidente de la commission à la présidente du parlement européen Roberta Metzola allez tant qu'on y est au chancelier allemand puisque c'est l'Allemagne qui dirige l'Europe les propos du président de la République sont un scandale et je ne comprends même pas que les oppositions ne soient pas vent debout parce que je suis je l'avoue totalement outré Philippe Bilger vous êtes outré assez souvent mais là ce qu'il y a de formidable Philippe sans même être capable d'appréhender le fond parce que je ne crois pas que le président de la République ait formulé un propos qui doit être pris au premier degré mais imaginons que ce soit le cas c'est formidable que vous soyez le seul et je le dis sans aucune ironie a attiré l'attention là-dessus ça me paraît en effet c'est une phrase surprenante rapidement je suis tout à fait d'accord avec Philippe c'est le problème parfois des déclarations de Macron des fois on ne comprend absolument pas ce qu'il veut dire allez vous avez la parole et direction avec on fait chauffer les pneus avec deux pas quatre on va au salon rétromobile qui se tient jusqu'à dimanche à Paris Expo Porte de Versailles accrochez-vous je vous y emmène en moto effectivement il y a beaucoup de belles mécaniques anciennes à admirer là-bas mais des voitures évidemment mais pas que vous l'entendez il y a aussi pas mal de choses à voir sur deux roues bonsoir Christophe Pinon bonsoir tout le monde merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio concepteur de cet espace moto du salon rétromobile alors vous m'avez appris quelque chose tout à l'heure je vous le dis par le passé il a existé en France beaucoup de marques de motos françaises tout à fait on est un vrai pays de moto c'est vrai qu'on l'a un peu oublié mais avant-guerre il y avait plus d'une centaine de marques de motos certains de vos auditeurs s'en souviendront peut-être des terreaux des gonnerones des colères estrofiées et donc l'idée c'est de rappeler qu'on a un passé glorieux en matière de motos en France et finalement votre message c'est de dire que la France est restée un pays de motos même s'il n'y a plus en tant que tel de marques françaises exactement et d'ailleurs le Grand Prix de France on est l'exemple typique puisque c'est l'épreuve au monde qui réunit le plus de spectateurs donc le Grand Prix de France Moto évidemment et je crois que cette année c'était plus de 115 000 spectateurs donc on est une vraie terre de motos une vraie terre de motos d'ailleurs est-ce qu'il y a quelques restes de ce passé de ces marques françaises on va en voir quelques-unes j'imagine des vieilles mécaniques à rétromobile dans votre espace moto oui alors on a retracé la saga Monneray Philippe Monneray qu'on avait reçue dans les vrais web pour rouler la France voilà donc on a fait la saga Monneray donc c'est un siècle de motos donc on part du tout début de son père Georges Monneray et ses deux frères jusqu'à aujourd'hui Philippe et grâce à cette expo on peut voir l'évolution des machines mais aussi des techniques et même des équipements qui ont énormément changé il faut savoir qu'en équipement la France aussi est leader sur le marché mondial on avait l'habitude de voir beaucoup d'hommes sur les motos maintenant ça se démocratise du côté féminin les femmes adorent ça bien sûr et d'ailleurs les permis féminins augmentent énormément et les marques s'y intéressent aussi j'allais dire de façon avide mais voilà les motos sont aujourd'hui unisex et tout le monde peut faire de la moto voilà grand, petit homme ou femme et est-ce qu'il y a un marché de l'occasion un marché même plus que de l'occasion de la moto de collection comme il y a celui des voitures de collection bien sûr et ça alors on n'est pas encore au niveau de l'automobile j'ai souvent tendance à dire on a les mêmes budgets que la différence de pneus c'est-à-dire qu'on n'a que deux pneus eux en ont quatre donc les motos coûtent moins cher ça dépend c'est Philippe David parce qu'il y a trois roues à l'arrière oui mais moi c'est un tricycle moi j'aime l'histoire de moto mais les motos de collection il y a un vrai marché il y a d'ailleurs ici quelques pépites que je vous invite à venir découvrir en tout cas Sud Radio sera forcément en direct avec vous on parle auto avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault et en direct du salon Retromobile ce sera le stand Renault de 11h à 13h Félix je crois c'est demain oui effectivement merci beaucoup Christophe Pinon d'avoir été avec nous concepteur de la partie moto du salon Retromobile et on embrasse bien entendu Benoît notre réalisateur grand motard devant l'éternel ça c'est sûr n'hésitez pas à venir surtout et bien on vous l'envoie merci beaucoup Christophe vous avez un bol d'or allez merci beaucoup et merci Félix restez avec nous dans un instant la suite des vrais voix on vous souhaite la bienvenue 0 826 300 300 composez ce numéro Aude vous attend à tout de suite les vrais voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus merci de vous écouter vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter carton total aussi sur les réseaux sociaux sur notre chaîne YouTube si toutefois vous n'êtes pas abonné bien entendu vous pouvez y aller c'est facile c'est Sud Radio c'est fastoche et bien sûr Twitter Facebook Instagram TikTok on est un petit peu partout sur les réseaux sociaux et on vous remercie en tout cas pour ce succès incroyable depuis tant d'années et on est très contents aujourd'hui avec nous Philippe Bilger René Chiche Catherine Évrard Évrard pardon le tour de table de l'actu de nos vrais voix C'est pas vrai con comme t'es de demander ton avis Quand on veut conjurer le diable on l'invite à sa table Moi je veux du féroce actualité C'est laissante cette table avec vous Pardon Non non c'est intelligent On va à mon tour maintenant Le tour de table De l'actualité Et Philippe Bilger voulait parler de François Hollande qui n'aurait pas poussé Delphi Darnotte pour l'arcom mais dit qu'il ne fallait pas Oui Il y a quelqu'un qui travaillait à complément d'enquête qui maintenant a rejoint Anouna Jacques Cardoz Voilà absolument et il préparait une sorte de contre-enquête mais je crois qu'elle est différée parce que la chaîne la constère trop dure trop risquée et tout de même à cette occasion on a appris que des documents révélaient que François Hollande avait comment dirais-je téléphoné au CSA non pas L'arcom maintenant L'arcom absolument mais à l'époque c'était le CSA non pas pour favoriser Delphi Dernotte on lui reprochait de l'avoir fait élire mais pour indiquer les noms qu'il fallait éviter et je trouve que ça révèle la subtilité de François Hollande il ne ment pas directement mais il a écarté un certain nombre de rivaux de rivaux ou de rivales et je me suis dit mon Dieu comme j'aurais aimé avoir cette possibilité dans le judiciaire avoir le droit de dire je ne veux pas et dans le domaine médiatique on aurait pu en abuser on aurait gardé tout même notre ami Philippe j'ai eu peur qu'il nous fasse ton Donald Trump you are fired en intermittence Catherine Oeuvrard pour réagir aux propos de Philippe Bilger c'est vrai que c'est quand même assez spécial qui on met qui on met pas surtout au CSA moi c'est ça qui me choque le plus parce que c'est quand même important cette instance et il y a eu un ramassis de... enfin je vais rien dire non à un moment donné c'était dramatique moi je connais un certain nombre de gens à cause de ça il y a eu Christine Kelly au cas où vous auriez oublié oui c'est vrai Françoise Laborde aussi Françoise Laborde aussi qui a fait du travail très bien mais le problème c'est que toutes ces instances depuis le départ ont toujours été liées au pouvoir politique depuis la haute autorité sous François Mitterrand c'était le cas déjà ça a toujours été le cas même sous Sarkozy on dit qu'il n'y a plus de ministre de l'information mais il y en a quand même complètement le problème c'est qu'on est à gauche depuis des lustres c'est ça surtout comme le gouvernement est à gauche on nomme au CSA des gens qui ressemblent au gouvernement en tout cas encore des révélations peut-être qu'on aura la finalité de ce documentaire je pense que ça peut-être peut-être en tout cas ça donne ça donne envie d'avoir le bout si je puis dire René Chiche c'est une médecine business ça suffit moi en fait mon tour d'actualité ce soir c'est un coup de gueule par rapport à cette médecine business mais plus précisément contre un médecin qui m'énerve comme pas possible c'est le docteur Frédéric Salman ah oui Frédéric Salman que j'ai vu l'autre soir Bercellaire sur Bercellaire oui alors exactement apôtre de la médecine prédictive et du bien-être et qui est en même temps plus un homme d'affaires quand même comme un médecin parce qu'il a une société qui a à peu près 300 collaborateurs et qui conseille aussi Danone Nestlé Coca non alors le problème c'est que c'est pas ça il donne des conseils mais d'une manière tellement générale que je trouve que c'est inquiétant et dangereux l'autre soir je l'ai vu chez Léa Salamé dans l'émission sur France 2 et il a déjà noté qu'il était d'abord bon il est déjà l'apôtre du jeûne séquentiel vous savez 16h voilà 16h mais attendez c'est très bien 16h mais imaginez quand vous travaillez est-ce que vous pouvez jeûner 16h imaginez quelqu'un qui fait je peux terminer monsieur David je peux terminer j'ai été interrompu par la mevrarte à l'heure je vais terminer donc non non mais sérieusement oui un jeûne séquentiel de 16h quand vous par exemple vous dînez au restaurant un soir à 23h 24h quand vous travaillez le lendemain est-ce que vous allez rester sans manger jusqu'à 15h 16h en plus moi m'a toujours appris qu'il fallait avoir 3 repas dans la journée et que le petit déjeuner était essentiel mais il y a d'autres choses absolument démentielles qu'il raconte d'abord il dit que toute mort avant 120 ans est une mort prématurée c'est-à-dire que si on ne va pas jusqu'à 120 ans selon ses conseils parce que selon ses conseils on peut vivre jusqu'à 120 ans bon je trouve ça incroyable de dire ça comme ça de manière totalement gratuite sans d'ailleurs citer la moindre étude réellement fiable il dit on dit que il paraît que etc autre chose si vous n'avez pas 12 rapports sexuels par semaine par semaine oui 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 par semaine par jour je parlais de mon cas personnel excusez-moi pardon excusez-moi pardon 12 rapports par mois vous n'êtes pas en bonne santé il paraît aussi que les pleurs des femmes les pleurs des femmes réduisent la libido chez les hommes enfin il dit des choses comme ça ça c'est pas faux non non mais il dit des choses de manière totalement pérenctoire mais ce qui m'a surpris l'autre soir en regardant cette émission c'est que il avait libre antenne en fait c'est des punchlines exactement non mais c'est grave c'est grave il avait libre antenne pendant 20 minutes dans l'émission de Léa Salamé et pas une personne pour le contredire mais attendez monsieur Salmane d'où sortez-vous ces chiffres ces insinuations pas un affairement de Romain donc moi j'en ai un peu marre de ces médecins business qui racontent un peu n'importe quoi qui veulent faire croire au bien-être pour tout le monde on a déjà connu ça avec le régime du camp il y a aussi la méthode Montignac mais vraiment le fameux régime de 16h vous êtes personne n'est obligé de l'appliquer déjà pour commencer on n'a pas demandé à tout le monde de jeûner pendant ces heures je ne dis pas qu'on est obligé deuxième sujet ce qui a fait de moins de progrès dans la médecine c'est le cerveau la recherche dans le cerveau ah oui bah tiens justement il dit autre chose il dit autre chose sur le cerveau il dit que attendez laissez répondre comment peut-on aller jusqu'à 120 ans si c'est pour fabriquer des vieux séniles et méchants moi je trouve que ça ne marche pas alors justement il dit aussi autre chose c'est que si on prend en 3 semaines de vacances on perd 20 points de QI alors ça je n'ai pas compris comment on perdait 20 points de QI en 3 semaines de vacances mais parce que vous êtes déconnecté de la vie du quotidien parce que vous ne regardez plus les infos parce que vous êtes dans un monde un peu parallèle pendant les vacances on n'est pas obligé de le lire vous êtes en détox vous êtes en détox pour être sérieux un jour j'ai fait un déjeuner important et j'ai jeûné jusqu'au lendemain matin 9h et bien c'était une bonne chose c'est très agréable mais attention lui le docteur Salam dit qu'il faut faire ça tout le temps faire deux repas par jour c'est pas une fois de temps en temps ça peut faire un peu de bien à l'organisme mais dire aux gens comme ça de manière péremptoire gratuite et surtout sans que personne moi franchement j'aurais été autour de la table sans que personne ne dise mais d'où sortez-vous ces études ces chiffres comment pouvez-vous René il y a beaucoup de gens qui alors d'abord les repas vous les choisissez après il y a beaucoup de gens qui ne dînent pas le soir en fait qui prennent un gros petit déjeuner un gros déjeuner et qui ne dînent pas le soir ça arrive oui 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 d'accord mais de dire qu'il faut faire un jeûne séquentiel de 13 à 16 heures tout le temps et que soi-disant au bout de 3 mois l'organisme s'habitue c'est entier vous avez raison j'ai des médecins dans mon entourage qui ne me disent pas du tout on nous a toujours dit alors le mieux c'est de faire un bon petit déjeuner un déjeuner assez sympathique et un dîner très léger très léger c'est ça le vrai ou d'autres disent qu'il faut arrêter de manger à partir de 16 heures voilà et de partir de 16 heures parait-il j'ai entendu ça franchement chacun a le droit d'écrire ce qu'il veut on revient au jeûne c'est vrai qu'il a le droit d'écrire ce qu'il veut et de vendre ses livres oui mais d'accord mais là j'ai le droit de réagir sur ce qu'il a écrit Salman sinon je ne suis pas trop dique ce qu'il dit ce qu'il dit si je peux en placer une il dit qu'effectivement il y a juste de la prévention c'est-à-dire que effectivement on ne lance pas un truc comme ça sans dire attention si vous n'êtes il faut que vous soyez en bonne santé en machin en fait les gens prennent tout pour un argent comptant et ils ne mesurent pas les choses c'est ça qui est important c'est vrai que à un moment donné dans une émission où beaucoup de gens j'apprécie que vous ayez compris ma chronique oui j'ai compris et c'est la première en deux ans la chronique de René Chiche m'a donné faim vous n'avez pas envie d'un petit biscuit un truc comme ça un petit biscuit on dirait un psychopathe quand il y a un petit biscuit non je ne sais pas quand vous me regardez comme ça non ça me fait peur un gros biscuit un gros biscuit je vous en prie vous restez avec nous dans un instant Catherine Ouvrard nous donnera son temps de table de l'actu des vrais voix on va parler de cette phrase que vous avez écrite sur votre livre et que tout le monde utilise aujourd'hui c'est vous on marche sur la tête on marche sur la tête en 2007 j'ai sorti le livre il est là j'ai dit avant moi et aujourd'hui tout le monde en parle bougez pas on revient dans un instant on fait une petite pause j'étais prête à y aller bienvenue dans les vrais voix on est ensemble jusqu'à 19h Vraie Voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus bienvenue dans les vrais voix on est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Ilger René Chiche et Catherine Evrard le tour de table de l'actu il y a quelques instants bien entendu de notre ami Philippe et de notre ami René et vous ma chère Catherine c'est ce tour de table de l'actu avec cette expression on marche sur la tête employé toute la journée par tout le monde tous les ministres etc alors moi j'ai eu la chance d'écrire un petit livre en 2007 où je disais il y avait six trucs que je trouvais intéressants à l'époque promouvoir en premier lieu un état modeste et pédagogue simplifier le droit du travail c'est longtemps en finir avec les 35 heures revaloriser le travail et l'entrepreneuriat impliquer davantage des salariés dans leur entreprise relancer la croissance par la politique de l'offre et rester un esprit libre est-ce que quelque chose a changé aujourd'hui ? bah non bah non hélas alors moi mon rêve déjà c'est qu'on arrête d'avoir des bénis oui oui toute la journée et qu'on n'ait pas peur d'être franc et de dire la vérité et de s'opposer je trouve ça très sain mais vous remarquerez qu'à part ces news et sud radio je devrais pas enfin je cite quand même ces news parce que je trouve que c'est intéressant contrairement à ce que racontent les gens dans les dîners il y a tout le monde sur le plateau et on s'oppose et je trouve ça très riche voilà et alors je vais terminer quand même parce que j'avais déjà à l'époque souligné cela celui qui fera comprendre à l'état le véritable danger auquel il faut échapper et celui d'un égalitarisme qui nous tire vers le bas voilà or ça c'était en 2007 on est toujours au même point il n'y a qu'à voir les écoles il n'y a qu'à voir classement PISA voilà est-ce que quelque part ça le fait de l'égalitarisme on veut que tout le monde ait les mêmes notes pour pas que les enfants soient traumatisés etc ça n'a pas conduit à la faillite de notre système éducatif Philippe Liger moi je pense que l'égalité dans la devise républicaine et quand on réfléchit bien je la vois comme une contradiction avec l'exigence de liberté et donc cette tension entre liberté et égalité montre à quel point la fraternité est absente sauf sur ce plateau où après le bel exercice promotionnel de Catherine je vais dire il n'est plus en vente il n'est plus en vente il n'est même plus en vente je veux bien le rééditer je réécrirai la même chose les causes désespérées sont les plus belles mais voilà René Chiche oui c'est vrai que l'égalitarisme quelque part a mis notre système éducatif à bas parce qu'on a voulu niveler par le bas on y est parfaitement arrivé ah oui l'égalitarisme oui le fait qu'il ne faut plus qu'il y ait de classement que le fait que maintenant il n'y a plus les notes de 1 à 20 après ça a été abaissé maintenant on met des couleurs c'est devenu n'importe quoi moi je ne suis pas aussi pessimiste que vous moi sur vous vivez en France sur la planète Terre je vis en France vous n'avez pas lu les études Pisa et Tibs je ne suis pas dans la la doxa qu'il faut absolument exprimer parce qu'il a les mauvaises notes il aurait les bonnes notes je trouve qu'il y a des élèves qui sont meilleurs que d'autres des écoles qui sont meilleures que d'autres justement Philippe David avait mis des jeux non mais dans ce que vous sous-entendez c'est de niveler en fait niveler les choses tirer vers le bas il y a quand même un sous-entendu pessimiste le docteur Kierzek nous a rejoint oui pas forcément pour parler de ce sujet mais le nivellement par le bas nous on le voit dans la santé comme ce nivellement par le bas et du coup on se retrouve finalement avec des médecins des infirmiers qui sont des techniciens on veut les cantonner dans un rôle d'ouvrier spécialisé alors si on ouvre encore plus les vannes parce que je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de plus de médecins mais de médecins mieux répartis sur le territoire dans les spécialités etc mais la volonté de nos élites entre guillemets c'est-à-dire nos directeurs d'hôpitaux etc qui ont pris le pouvoir c'est le système administratif c'est cette élite qui a cette soi-disant élite qui a pris le pouvoir dans toutes les sphères dans la justice dans la police dans le domaine de la santé veut que finalement ceux qui font ne soient pas ceux qui décident et donc on a une coupure entre ceux qui exécutent y compris les médecins et nous on le voit à l'hôpital et ceux qui décident sauf qu'ils décident mal depuis des années Merci beaucoup pour votre chronique Catherine Evrard justement vous restez avec nous Gérald Kirzeg puisque dans un instant on va revenir sur des délais importants et des morts inattendues les services d'urgence sont face à de nombreuses difficultés Philippe Oui et on vous pose cette question le problème des urgences est-il le principal problème de nos hôpitaux ? Est-ce qu'il y a un problème de compétence des personnels quand on voit le drame dans le Var ou dans les Alpes-Maritimes ou est-ce plutôt un problème d'organisation et de manque de moyens ? Faut-il un plan Marshall pour les urgences ? Vous dites oui à 89% vous voulez réagir le 0826 300 300 Et vous l'avez entendu il est là Gérald Kirzeg médecin urgentiste et directeur médical de Docteux Simo et auteur de ce livre Leçon d'anatomie chez Albin Michel Y a-t-il beaucoup d'erreurs de diagnostic aux urgences ? J'espère qu'il y en a le moins possible mais des erreurs de diagnostic ça existe comme dans tous les métiers il peut y avoir des erreurs de diagnostic Le problème c'est qu'on nous met dans des situations nous médecins aux urgences ou ailleurs dans des situations intenables où l'erreur va se multiplier et c'est ça le problème On en parle dans un instant 0826 300 300 vous voulez réagir vous êtes les bienvenus on est ensemble jusqu'à 19h Les Vraies Voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus Bienvenue dans Les Vraies Voix on est ravis de vous retrouver et on est tous ensemble là avec Philippe Bilger avec René Chiche Catherine Ouvrard qui est avec nous et le 0826 300 300 vous les commentez vous êtes les bienvenus et tout de suite le grand débat du jour le... non non le coup de projecteur des Vraies Voix pourquoi vous dites le grand débat du jour Philippe ? parce que ça va changer ça va faire débat vous allez voir allez à tout ça sûrement Les Vraies Voix Sud Radio le coup de projecteur des Vraies Voix 30 septembre dernier Lucas se décide à appeler les pompiers après une nuit de souffrance terrible à l'abdomen vous imaginez Lucas en chien de fusil sur son bancard complètement plié en deux il a été abandonné dans une première phase où il ne se passe rien il ne se passe rien il voit une fois le médecin et puis c'est tout quoi étant donné qu'ils ont laissé le temps filer comme ça pendant des heures ils ont condamné Lucas à mort c'est certain il faut l'équivalent d'un plan Marshall si on veut sauver l'hôpital et donc suite au tragique décès de Lucas âgé de 25 ans après une attente de 8 heures aux urgentes de hier dans le Var le Parisien aujourd'hui en France rapporte aussi un témoignage effroyable une femme a perdu la vie suite à une morsure de chien pendant 36 heures d'angoisse sa famille a lutté en vain pour alerter le personnel médical de Cannes et de Grasse sur l'aggravation et l'infection de sa blessure oui alors parlons vrai le problème des urgences est-il le principal problème de nos hôpitaux y a-t-il un problème de compétence au sein des urgences au sein des personnels quand on voit les deux drames dans le Var ou les Alpes-Maritimes ou est-ce plutôt un problème d'organisation de manque de personnel faut-il un plan Marshall pour les urgences vous dites oui il y a 89% vous voulez réagir le 0826 300 300 et nous avons fait venir Gérald Kerziak qui est avec nous médecin urgentiste directeur médical de Docteux Simo et auteur de leçons d'anatomie chez Albain Michel bonsoir 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 Philippe Bilger vous avez évoqué la mort de Lucas absolument hier la mort de Lucas mais je pourrais reprendre donc ce que j'ai dit aujourd'hui sur je crois cette tragédie à Grasse moi je vois trois niveaux d'une part la compassion humaine pour ces morts qu'on aurait pu éviter et Lucas je connais moins bien l'autre affaire mais Lucas c'est très clair les SMS déchirant sa mère deuxième élément à hier en tout cas une incompétence d'un médecin qui parle d'indigestion alors qu'en réalité si Lucas avait eu tout de suite un antibiotique il échappait à la septicémie ensuite j'ose dire une responsabilité hospitalière sur l'organisation défaillante mais je ne voudrais pas oublier et j'y tiens je l'ai dit hier la responsabilité politique suprême on ne peut pas tout faire peser sur les hôpitaux quand depuis tant d'années on nous promet quelque chose au niveau politique et que ça n'arrive pas Catherine Ouvrard oui alors écoutez moi je pense qu'il faut alors je vais plus loin vous avez vu que la loi immigration va faire entrer en France et tant mieux parce qu'on en a besoin énormément de médecins qui n'ont pas du tout les mêmes études que les médecins français et moi je alors je vais vous choquer tous tant pis je pense qu'il faut faire très attention et qu'il faut laisser aux médecins français les pleins pouvoirs et tous ces médecins qui vont arriver on ne sait pas très bien ce qu'ils auront fait comme études de tous les pays du monde il faut les mettre en back-up vis-à-vis de ces médecins alors je vais vous choquer et en prendre plein alors là pour le coup parce qu'il en manque et puis le jour on paiera bien nos médecins parce qu'on oublie toujours la base le jour où on les paiera bien le jour où on les obligera d'aller faire des stages un peu longs dans des petites villes etc enfin faire du terrain ça s'appelle faire du terrain ça ira déjà un peu mieux parce que plus personne ne veut déménager en plus c'est chroné alors moi je sais très bien que le docteur soit là parce que moi je m'interroge est-ce que c'est l'absence c'est pas une consultation non pas du tout profitons qu'il soit là justement après je vais poser une question mais est-ce que moi je comprends pas si c'est l'absence de moyens dans les hôpitaux dans les urgences si c'est les gens qui sont pas bien formés si c'est le personnel qui n'est pas assez rémunéré je sais qu'il y a à peu près maintenant 30% de postes vacants dans les urgences ou les médecins donc c'est quand même quelque chose d'incroyable tout ça fait un ensemble de choses effectivement c'est le pouvoir politique qui doit un petit peu prévoir à l'avance tout ça mais vu la situation dans laquelle on se trouve est-ce que c'est encore possible de résoudre ce problème et je sais pas si on peut poser toute une question j'espère que moi j'entends beaucoup de choses et je vous laissais développer mais d'abord une pensée pour les familles c'est dramatique les familles de Lucas et de Thérèse le témoignage de sa soeur aujourd'hui dans le Parisien ça n'aurait pas dû arriver malheureusement les erreurs médicales ça arrive là où c'est scandaleux et là où je rejoins Philippe c'est que il y a une responsabilité médicale et j'allais dire malheureusement les équipes vont être et je pense quand il nous arrive un drame comme ça dans une équipe de soins c'est vraiment extrêmement difficile à supporter et c'est les collègues qui vont se retrouver face à leur responsabilité médicale mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est la responsabilité hospitalière de donner de moins en moins de moyens de mettre des infirmières ou des infirmiers intérimaires qui ne connaissent pas le service donc on va les mettre dans des situations de difficulté j'ai été au téléphone avec un collègue chirurgien qui tous les jours quasiment a des infirmières de bloc opératoire qui sont des très compétentes mais qui sont des intérimaires elles ne connaissent pas la spécialité et puis ne pas oublier le niveau au-dessus c'est-à-dire qu'on nous met c'est ça ce qui est scandaleux depuis des années c'est qu'on nous met dans des situations de commettre des erreurs c'est-à-dire que quand vous fermez des petits services que vous regroupez tout sur des usines à malades ou des usines à bébés c'est-à-dire des endroits où il y a énormément de monde il y a un flux de patients pour faire des économies d'échelle et on nous parle comme ça il faut faire des économies d'échelle c'est du lean management sauf qu'une remontée mécanique avec gérer un nombre de skieurs c'est pas gérer un nombre de malades on nous met dans des situations à risque quand vous avez des équipes qui ne sont pas fixes ça met dans des situations à risque parce qu'elles ne connaissent pas les infirmières mais ça peut être les médecins ce sont des gens qui ne connaissent pas le service qui ne connaissent pas les procédures quand vous fermez des lits d'aval quand vous n'avez pas de scanner de disponible et dans l'affaire de Lucas ce dont ce jeune homme aurait eu besoin c'est un scanner sauf que quand vous n'avez pas de scanner disponible le médecin urgentiste il limite le nombre de scanners qu'il va prescrire moi j'ai la chance d'être à l'hôtel Dieu dans un hôpital de proximité on se connait très bien avec les radiologues dès qu'il y a besoin d'un scanner bah oui on prescrit tout de suite le scanner et on a droit à ce scanner très vite mais c'est pas le cas dans beaucoup d'endroits Thérèse cette femme qui est décédée suite à la morsure de chien d'un sepsis d'une septicémie elle était devant la porte des urgences sauf que les urgences étaient filtrées comme on dit vous savez ces derniers mois de dire il faut avant d'aller aux urgences il faut appeler le SAMU sauf que le SAMU est débordé le temps de réponse au téléphone est grandissant et vous avez des gens au téléphone qui n'ont pas le malade en face mais vous vous rendez compte en 2024 en France dans un pays censé être la cinquième puissance du monde vous avez une femme au téléphone avec sa soeur qui est devant l'entrée des urgences et dont l'accès a été interdit je reprends le mot dans le parisien interdit d'accès aux urgences mais ça met tout le monde dans une situation qui est intenable et en particulier malheureusement les soignants qui se retrouvent dans des situations où ils n'ont pas le choix ils sont obligés d'exécuter vous savez les blouses blanches elles sont soumises ou elles sont démises et c'est là où on est sur un scandale d'état quasiment allez 0826-300-300 Cyril qui est avec nous bonsoir Cyril bonsoir Cyril bonsoir bonsoir à vous je suis un de vos auditeurs les plus fidèles dès que je prends ma voiture tous les matins pour aller à l'hôpital à 6h40 je suis avec vous sur Sud Radio génial merci beaucoup donc voilà oui j'ai voulu effectivement prendre donc la parole parce que moi je suis brancardier donc dans un des hôpitaux dans un des hôpitaux des Yvelines et je peux vous dire que quand je prends mon service et bien effectivement je m'occupe des urgences je m'occupe des étages et c'est pareil c'est des lits sous tension qui sont pris donc des lits qui devaient être gardés qui sont pris les urgences c'est blindé à chaque fois c'est-à-dire qu'en gros je peux prendre mon service à 6h45 terminer ma journée vers 19h et puis le lendemain matin je me retrouve avec les mêmes patients qui n'ont pas bougé et ça des fois pendant 2 jours 2 à 3 jours et on a même des fois des fois même en fait le souci que l'on a c'est qu'on a énormément de patients psychés aussi qui causent énormément de problèmes dans nos services notamment de violence ça devient insupportable c'est un témoignage ce que le collègue Brancardier vit c'est ce qu'on vit tous au quotidien à Paris en banlieue en province et l'agressivité c'est important parce qu'on dit souvent il y a de la violence il y a de l'agressivité des patients alors ok il y a de la violence gratuite mais ça c'est 1% de la violence 99% c'est de l'incivilité parce que les gens quand vous amenez votre grand-père qui a mal quand vous êtes dans le stress et quand vous voyez qu'en face il n'y a pas de réponse que votre grand-père attend 2 jours sur un brancard inconfortable il y a de quoi péter un câble pardon donc là cette agressivité même si rien ne justifie la violence mais on voit bien qu'on est dans un cercle vicieux qui met tout le monde sous tension qui met les infirmiers les aides-soignants les brancardiers les médecins sous tension aussi quand vous n'avez pas de réponse on nous met dans des situations vous savez les psychiatres ils parlent d'injonction paradoxale on vous dit de faire plus de faire mieux mais avec de moins en moins le moyen et vous avez l'impression de faire un boulot qui est un boulot vous arrivez la peur au ventre le matin au boulot de peur de faire une erreur et c'est pour ça qu'il y a tant de démissions c'est pour ça qu'il y a des burn-out aussi je parlais de psychiatres mais on pourrait revenir aussi sur la psychiatrie c'est un sujet majeur de moins en moins de lits on leur demande de faire une rentabilité alors que la psychiatrie par définition c'est du temps avec les malades ça pose aussi on voit que ça rejaillit sur tous les ponts de la société ça pose un problème de sécurité publique des gens qui avant étaient dans des services hospitalisés se retrouvent maintenant dans la nature sans aucune prise en charge psychiatrique et là on peut en parler de la violence on peut en parler de la récupération aussi probablement avec des gens qui sont repris par des réseaux terroristes ou autres qui sont en réalité des gens qui sont malades et on voit bien que le problème de l'hôpital c'est pas que le problème de l'hôpital ou des urgences mais c'est un problème sociétal il faut réinvestir sur le système de santé mais pour ça il ne faut pas juste faire des annonces il ne faut pas juste faire des punchlines de communication avec des petites mesurettes d'aller chercher un émissaire pour aller chercher les médecins à l'étranger etc mais il faut vraiment une vision et remettre à plat l'ensemble du système de santé les urgences c'est juste la partie émergée de l'iceberg allez Philippe justement Gérald dans la mesure où il n'est pas possible pour un pouvoir quel qu'il soit de remettre tout en cause sur le plan pragmatique quelle serait pour les urgences en tout cas la première mesure que vous mettriez en oeuvre le politique s'il avait une vision il pourrait tout mettre en cause sauf que depuis 20 ou 30 ans cette vision elle est technocratique administrative avec uniquement une logique de je fais des gains de productivité je ferme les hôpitaux il faut diminuer les coûts dans ce pays la santé mais comme l'éducation il faut une vision de long terme et pas une vision à court terme sur un an deuxièmement ceux qui font doivent être ceux qui décident or depuis 20 ou 30 ans on a des gens qui ne sont pas des soignants un directeur d'hôpital et son boulot je ne le connais pas mais il ne connaît pas mon boulot non plus sauf que c'est lui qui décide et ce sont les mêmes qui sont aux manettes et vous savez Einstein disait on ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés et on est de plus en plus avec des gens qui ont tout pouvoir et le pouvoir médical il n'y en a plus pendant le Covid ça a tourné pourquoi ? on reprit les clés du camion on oublie peut-être sur le problème des urgences on oublie un point de base aujourd'hui les mères de famille dès que leur enfant a un tout petit peu de fièvre ils les amènent en urgence pourquoi ? parce qu'il n'y a pas assez de généralistes il n'y en a plus donc on va tirer il n'y a plus de généralistes parce qu'un généraliste à 26,50 euros la consultation qui fait 50 heures dans sa semaine il n'a pas envie de se retaper des gardes en plus et je le comprends donc ce qu'il faut faire c'est non pas obliger les médecins à s'installer parce qu'on ne soigne pas bien quand on a un pistolet sur la tempe ou quand on a un couteau sous la gorge on soigne bien quand on est heureux de soigner quand on a envie et c'est pour ça qu'aller revenir sur l'obligation de garde puisque le Premier ministre a parlé de revenir sur l'obligation de garde c'est méconnaître complètement le problème et la motivation des gens c'est méconnaître aussi la sociologie des médecins ça change beaucoup 80% des futurs médecins sont des jeunes femmes qui auront des enfants qui ont envie d'avoir une vie de famille aussi mais il faut à tout prix réinsister sur l'attractivité rendre attractifs ces métiers-là c'est comme ça qu'on arrivera à attirer du monde et à les garder avant c'était quand même une vocation la médecine ça l'est de moins en moins il faut quand même avouer les choses avant c'était une vocation c'est une vocation mais les jeunes ils résonnent aussi avec leur vie privée ils ont raison de le faire en tout cas merci beaucoup Gérald Kirziak d'avoir été avec nous médecin urgentiste et directeur médical de Docto Simo et auteur de l'Ou Doctissimo j'ai quoi ? Docto Doctissimo j'ai des preuves